Quand on rencontre quelqu'un, si il est jeune, on se demande ce qui va devenir, et si il est vieux, on se dit qu'est-ce qu'il a été. C'est le travail de l'historien, de se projeter vers l'avenir quand quelque chose est en son point de départ, et de se reporter vers le passé quand il est déjà abouti et avancé. Alors, le rôle de l'historien, c'est de gravir comme ça le temps, dans un sens ou dans l'autre. Il est évident que la capacité à parler du futur ne fait sens que dans une perspective cyclique. Un historien qui n'a pas une certaine connaissance de la cyclicité ne peut pas parler du futur. Et un historien qui n'est pas capable de décortiquer, de déconstruire ce qui nous est parvenu pour retrouver les éléments qui ont pu se combiner entre eux, les composantes, n'est pas non plus un historien de valeur. Or, ces deux défauts se retrouvent chez la plupart des historiens, malheureusement. Dans les deux cas. Donc, une double impuissance. L'impuissance de baliser le futur. Et d'ailleurs, entre parenthèses, baliser le futur, c'est aussi baliser le passé, puisque c'est les mêmes cycles qui reviennent. Et également, impuissance à déconstruire ce qui a été consensuel. L'historien a trop tendance à croire que ce qui est consensuel, ça lui suffit. Et à ce moment-là, je dirais qu'il fait l'erreur de passer par le langage. Parce que le langage, par définition, il y a des mots. Et ces mots ont un sens, comme on dit. Et quand on parle, par exemple, d'astrologie, on dit qu'est-ce que ce mot veut dire. Voilà. Donc, au lieu d'étudier la chose elle-même, on étudie le mot. C'est l'erreur dans laquelle tombent la plupart des gens qui parlent de l'astrologie. Ils s'intéressent non pas à la chose, mais au mot. C'est l'air du mot. C'est l'erreur. C'est l'air du mot.